Une bien mauvaise nouvelle, au cœur de l'été. Il y a quelques jours, alors qu'il est actuellement en vacances, Guillaume Canet a appris la mort d'une personne de sa famille, un décès qui l'a beaucoup affecté. Heureusement, l'acteur et réalisateur de 50 ans, qui devrait se rendre à l'enterrement, pourra sans doute compter sur sa compagne Marion Cotillard, pour le soutenir. Si est-il une période difficile que traverse la famille Canet depuis quelques jours, le 10 août dernier, Claudette, la tante paternelle de Guillaume Canet est décédée en Seine-et-Marne, plongeant toute la famille dans le deuil. Et notamment l'acteur et réalisateur, très proche de son clan. Actuellement en vacances en famille avec sa compagne Marion Cotillard et leurs deux enfants, Marcel, 12 ans, et Louise, 6 ans, ils seraient attendus aux obsèques qui se dérouleront lundi 21 août à Main-sur-Loire, dans le Loiret. On imagine que ses proches, et notamment celles qui partagent sa vie depuis plus de 15 ans, seront à ses côtés pour le soutenir dans cette dure épreuve. Qui ne fait que s'ajouter à une année 2023 déjà en demi-teinte pour lui. En effet, si son film Astérix et Obélix, l'empire du milieu a attiré près de 5 millions de curieux, les scores n'ont pas été aussi hauts qu'attendus. Et le film a surtout fait face à de lourdes critiques, parfois abusées selon les acteurs comme Gilles Lelouch, rapidement monté au créneau pour défendre son ami. Ça n'a pas été simple. Guillaume est un ami de très longue date. Quand je l'ai vu partir dans cette aventure, j'ai été fidèle. Je ne regrette absolument pas. La véhémence des gens sur le film m'a beaucoup étonné. Tous les films sont attaquables et j'entends les raisons pour lesquelles le film ne plaît pas. Mais les attaques personnelles sur un film familial, qui n'a rien d'un brûlot, qui n'a pas d'autre prétention que divertir le plus grand nombre, je ne les comprends pas. La violence de l'accueil qu'il a reçu m'a semblé inouïe, avait expliqué celui qui a incarné Obélix à ses côtés et que Guillaume Canet décrit souvent comme l'un de ses meilleurs amis. La famille, le plus important dans sa vie privée, l'acteur avait également traversé une période trouble au début de l'année. Alors que beaucoup le disaient séparé de sa compagne, Marion Cotillard, Guillaume Canet, fragilisé par l'échec de son film précédent, lui, avait vu son couple légèrement vacillé. De l'histoire ancienne pour le duo, qui s'est reconstruit notamment autour de la promotion d'Astérix, justement, dans lequel il jouait tous les deux et qui est parti en vacances en Angleterre au début de l'été. Pour rappel, Marion Cotillard n'avait pas été la seule de ses proches à jouer dans sa dernière réalisation, son père, Philippe, le frère de la défunte et passionné de cheval comme lui, tenait un petit rôle, tout comme son fils, Marcel, pour la première fois au cinéma. Quand on vous dit que la famille, si y est-il sacré pour Guillaume Canet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501